... Nous avons passé deux jours de séminaire de rentrée. Je rappelle que ce séminaire fait suite au pré-conseil interministériel qui a préparé le conseil interministériel. Et aujourd'hui, depuis deux jours, nous sommes là avec toutes les familles d'acteurs. Nous avons réfléchi sur comment nous devons faire pour avoir une rentrée réussie mais aussi une année scolaire de succès. Et à cet effet, nous avons aussi adressé un thème très important qui est l'amélioration des performances scolaires, un défi persistant, quelle stratégie. C'était bien quand même, avant d'aborder les aspects pratiques, de discuter de nos performances car nous avons fait un bilan qui a montré que nous avons beaucoup d'élèves jusqu'à présent qui échouent au CFE. Nous avons encore beaucoup d'élèves jusqu'à présent qui échouent au BFM. Nous avons pratiquement la moitié de nos candidats au BFM qui échouent. Et je crois que ça, c'est des données qui montrent que nous avons du chemin à faire. Nous avons vu aussi que par rapport à nos indicateurs, le taux brut de scolarisation, ce qu'on appelle les taux de transition, dans l'espace EOMA, nous sommes parmi les derniers vraiment pour la scolarisation universelle. Donc tout ça nous a poussé aussi à parler de la qualité. Nous l'avons fait sous forme de panel et nous avons fait ce que nous avons appelé des regards croisés. Nous avons écouté les syndicats qui nous ont parlé pour eux, quels sont les facteurs quand même de contre-performance et qu'est-ce qu'on devrait faire. Nous avons écouté la société civile, notamment la COCIDEF avec Shermau, qui aussi a adressé la question pour nous montrer pour eux, société civile, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on devrait faire pour aller vers leurs performances. Nous avons écouté le niveau institutionnel, nous avons écouté un inspecteur de l'éducation de la formation qui est sur le terrain et qui nous a donné son avis sur la question pour lui, qui est sur le terrain, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on devrait faire. Et enfin, nous avons écouté le directeur de l'Institut national d'études pour l'éducation, qui a adressé la question sur nos systèmes d'évaluation et même la participation du Sénégal sur des évaluations au niveau international, le partage de ces évaluations, en tout cas les systèmes de rémédiation qu'on devrait faire chaque fois qu'on évalue. Donc nous avons adressé la question et nous avons eu vraiment beaucoup de recommandations liées à l'environnement scolaire, liées à la formation des enseignants, liées au déficit d'enseignants, liées à la lourdeur de nos programmes, donc la nécessité de revoir les curriculaires, mais liées aussi à la vision qu'on avait. Donc tout cela nous a permis d'avoir des recommandations fortes qu'on va exploiter pour pouvoir vous adresser la question de la qualité. Nous avons d'abord la question, comme je l'ai dit, de l'accès, qui est à peu près réglé, mais la question de la qualité demeure. Nous avons eu même l'agréable surprise d'entendre les élèves, de les écouter, qui nous ont dit pour eux qu'est-ce qui ne va pas dans l'école, pourquoi eux ils réussissent. Il y a un élève qui nous a dit que cette question nous concerne plus que vous, parce que les performances, les élèves, ce n'est pas les professeurs, en termes de résultats scolaires. Donc ils ont leur mot à dire, nous les avons écoutés et nous avons vraiment formulé des recommandations qu'on va tenir. Au-delà de cette activité, du bilan qu'on a fait, le ministère aussi a partagé sur ce qu'on appelle des questions saillantes. Les questions les plus importantes à l'heure, c'est l'utilisation des langues nationales au niveau de nos écoles. Vous avez vu, lorsque le ministre a demandé à l'élève de s'exprimer en Wolof, on a vu qu'elle a sorti beaucoup de choses. Elle a donné tout ce qu'elle disait. Et lorsqu'elle s'exprimait en français, elle avait eu peut-être quelques blocages, parce que quand on s'exprime dans une autre langue, surtout au Sénégal, on fait attention pour ne pas faire de fautes, et on perd ses véritables idées, on ne sort pas ce qu'on devrait faire. C'est ça qui a montré l'importance de l'utilisation de la langue pour l'éducation. Et on a partagé sur ce que le Sénégal est en train de faire. Nous sommes en train d'utiliser les langues nationales dans neuf académies, mais simplement dans ce qu'on appelle langue et communication. Alors que ce que le Sénégal veut, c'est utiliser les langues nationales dans toutes les disciplines, enseigner même les mathématiques, la science, la géographie en langue nationale. Et pour cela, nous avons déjà mis en place ce qu'on appelle le modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal, qu'on appelle MOEPS, et qu'on va démarrer dès l'année prochaine. Et on va démarrer ça dans des régions qui ont déjà eu les langues nationales, qui ont déjà eu la lecture en langue nationale. Donc ça, c'est pour l'utilisation de la langue nationale. Pour les questions chayantes aussi, nous avons parlé d'une unité, nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Nous avons aussi adressé ce qu'on appelle des questions nouvelles, l'introduction de l'engrais au niveau de l'école élémentaire. Et nous avons largement partagé pour montrer que nous sommes dans une démarche apprenante. Pour le moment, nous allons déployer l'engrais au niveau de toutes les inspections d'éducation dans la formation. Et nous allons commencer au CME, au numérique et à l'intelligence artificielle. Parce qu'il faut, comme l'a dit l'EGF, préparer les métiers de demain. L'école doit prêter. Il y a des métiers qui vont venir demain. Mais c'est aujourd'hui qu'on les prépare pour être dans le concert des nations. Et je crois que ça va permettre d'aller vers la révision des curriculaires, va intégrer tout cela, la stratégie numérique va intégrer tout cela. Et cet année même, on va expérimenter une série numérique, technologie numérique. Maintenant, c'est à eux d'organiser la distribution interne. Et nous pensons qu'ils vont mettre à profit le week-end, lundi, pour que ces enseignants fassent la rentrée pédagogie administrative avec tous les autres, c'est-à-dire le 3. Puis qu'ils soient là le 7 pour démarrer les cours. Donc je crois que c'est globalement ça qu'on a eu comme résultat.